Ne tardes de rouler. Ne tardes pas toi de rouler aussi ? Ça c'est mon prochain projet. Ces autocollants sont vraiment fatigués. Tu as vu cet magnifique calembois. Cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours. Je te souhaite un bon visionnage. Puisqu'aujourd'hui on va enfin remonter le patron. J'ai tout démonté. Bon, ça c'est bon, c'est nickel. L'autre côté aussi. Les bases des roulements sont nickel. J'en ai profité pour le repeindre. Il est beau. Aujourd'hui on va le remonter. Mais d'abord on va voir qu'est-ce qu'on a reçu. J'ai reçu des petits roulements de chez Amazon qui ont l'air de très bonne qualité. Des galets. Un moitié de pédail. J'en ai profité pour acheter une chaîne. Le produit Alteryx. Regarde qui c'est qui vient d'arriver. Et le super de luxe refait tout neuf. Et plus de bruit de maracas. Et la cartouche Chargeur 1 pour ma lyrique. Spécialement préparée par Novipart. Et bien on va y aller avec des outils de précision. Qui sont une belle douille en 22. Qu'on va mettre comme ça. Et je vais taper dessus. Un outil de précision. Bon, on y va. On va bourriner. T'as entendu sur la fin ? Le bruit il a changé. Ca veut dire que ton roulement est arrivé au fond de ta culette. Et ça veut dire que c'est plus la peine de taper. C'est bon, il est en place. Petit coup de nettoyant frein. Et là on va y brosser les dents. Là on sèche tout. En fait ton boîtier de pelalier à visser. Ca s'installe facilement. Si tu te mets à forcer dessus. C'est que ton pas de vis est de travers. Et que tu es en train de soit niquer ce pas de vis ici. Et au mieux tu niques le pas de vis du boîtier. Ce qui est moins grave. Parce que ça tombe juste à changer le boîtier. Alors que ça, tu peux le retarder. Mais tu ne pourras pas le retarder à l'infini. On n'oublie pas ça. Et puis c'est marqué Left, Right. Je suis vraiment emboulé. Tu les serres comme ça. Et tu vas lui aussi le faire prendre dans son filet. Tu vois là on y est. T'as vu, nickel. Quand c'est lisse comme ça, c'est que tu l'as vissé parfaitement. Et après quand ça durcit, c'est qu'on arrive sur le frein filet qu'il y a au milieu. On va serrer tout ça au couple de serrage indiqué par transition. On va changer le câble de derrière. Je me suis amusé à lustrer le vélo. Là c'est pas lustré, là c'est lustré. Je ne sais pas si on le voit. Je l'ai pimpé avec une paire de stickers. Parce que j'avais que ça à foutre. J'ai mis ma chaîne neuve. J'ai ouvert le dérailleur. Pas juste le système de blocage de chape. J'ai changé les galets. En gros l'idée c'est que j'ai noyé mon dérailleur dans le WD. Je suis en attente des petits embouts qui tiennent les durites là. Plutôt que de mettre des résilants. Parce que je trouve que ça ne fait plus propre. Transitionbike.com Les autres groupes de serrage se trouveront dans la vue explosée. Si je prends par exemple le numéro 16 qui est celui-ci. Donc tu cherches le numéro 16. Et il se sert à 19 N. Pour exercer cette force de 19 N. Je te conseille vraiment la... Merde je suis trompé. Non je te conseille une brave clé dynamométrique. On va serrer tout ça. Et puis on va enfin monter l'amortisseur. Bien entendu il y a des moments qu'on aura besoin de deux clés. Et on va mettre la clé dynamométrique du côté de la visseur. Petite précision au passage. Chacune des vis que j'ai eues. Où il y avait un petit peu de l'octite dessus. D'origine. J'ai remis un petit point de l'octite. Maintenant que tout est serré. Au bon couple. Parfaitement. Je vais retirer ce bout de bois. Parce que c'est le cas de dire. C'est un bout de bois putain. Et puis je vais remettre en place. L'entretoise qui va à l'intérieur. Avec un petit peu de graisse aussi. Parce que ce serait bien que ça ne grince pas. Remettre ces entretoises. Et on va tout remettre. Là toujours pareil. En respectant le couple de serrage. De la vis supérieure et inférieure. Pour éviter que mon basculeur se casse la gueule en arrière. Comme il l'a fait déjà plusieurs fois. Je me suis collé un Rislang ici. Comme ça une fois que je vais retirer ça. Cette vis et cette vis. Il n'y a rien qui va basculer comme ça. Ça ne tapera pas là. On n'oublie pas de graisser ici. Et ici. Je suis finalement obligé de couper mon Rislang. Donc je remis en place une vieille chaussette. Pour protéger l'intérieur du cadre. On va jusqu'au serrage sans forcer. Baisser mon bras. Jusqu'à ce que je puisse le faire rentrer jusqu'au fond. Sans forcer. Sans que ça force. Une lichette de l'opti. Voilà. C'est fait. Le super de luxe. C'est un super amortisseur. Parce que c'est marqué dessus. C'est super. Regarde-moi ça. Une fois qu'il est préparé. On a une belle sensibilité. Sachant que je ne sais même pas quelle pression il y a dessus. Moi d'habitude je mets le double de mon poids. Sachant que tout équipé je fais 60 kg. Donc je mets 120 à 140. selon les règles et selon s'il y a des sauts ou je ne sais quoi. Mais regarde ça. Là j'appuie à peine. T'as vu ça comme ça marche ? Je te propose de t'attaquer à ce putain de câble de dérailleur. Passage en interne. Comme tu peux le voir ici. Il est pris avec la gaine de frein. Ou il est pris avec la gaine de frein de ce côté aussi. On va couper ce ris-là. Puis celui de dessous. Je vais relier la gaine neuve qui va arriver ici. Je vais la scotcher avec du chatterton. Et ensuite je vais faire tout passer. Jusqu'à arriver à la longueur désirée. Première étape ce sera d'enlever les ris-là. Seconde étape on va mesurer d'ici à là. Pour avoir la longueur de sortie de ce côté. Troisième étape. Il faut mesurer pareil d'ici jusqu'à l'extrémité. 48, 63. On a fait un joli pansement. Maintenant on va le faire passer d'un bout à l'autre. Comme tu vois il sort là. On va pousser directement à l'intérieur. Alors pourquoi je ne tire pas ? Parce que si je tire je prends le risque que mon pincement se décolle. Il ne devrait pas s'attarder à sortir. Là il est sorti. Le passage de gaine en interne c'est qu'il tout double. Soit ça passe bien. Soit tu te fais chier. Ah voilà impeccable. En fait c'est ma gaine de frein qui gênait un petit peu. Donc tu vois quand tu mets ce genre de truc. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Et beaucoup de nerfs. Parce que c'est une crise de nerfs. Sans nom quand ton câble il est perdu à l'intérieur. Et qu'il faut aller le chercher. Soit avec le doigt soit avec une clé. Bon en fait c'est vite galère quoi. Voilà ma gaine est enfin en place. Deux choses importantes. Il faut absolument que tu aies un petit coude ici. Il ne faut pas que ton câble soit tendu comme ça. Parce que quand ton basculeur va remonter vers le haut. Ben ça va tirer sur le câble. Ça va peut-être te faire changer de vitesse. Et surtout ça risque de tout user prématurément. De la même façon qu'en dessous. Tu vois la courbure de la gaine de frein. Elle est quand même assez basse. Elle s'est fait exprès. Puisque de la même façon quand le basculeur va monter vers le haut. Donc quand il va y avoir une compression. Et bien si c'est trop court. Que par exemple c'était comme ça. Ben à chaque fois. Ça va tirer sur le câble. Et ça va tout niquer. On passe toujours à avoir un petit peu de dégagement. Histoire que tes câbles puissent se vivre un peu. Et que ça ne crée pas de contraintes. Je te conseille forcément de mettre deux ris lents. En dessous. Pour que tes deux gaines tiennent ensemble. Parce que si ça se met à bouger ici. Ou en haut. Ben tu vas entendre tes câbles qui vont taper à l'intérieur. Comme ça. J'ai toujours trouvé ça pas très très joli. Bon ça l'est toujours pas. Mais par contre j'ai mis une espèce de. De film thermo-collant. En imitation carbone. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Je te mettrai en description un lien. Tu peux l'appliquer avec un sèche-cheveux. Une fois que tu as découpé la zone. Au sèche-cheveux. Ça vient se former. Alors ici c'est la version 1 tu vois. Parce que j'ai eu la flemme de couper avec le cutter. Donc ça fait un pli dégueulasse. Là ça c'est la V2. Donc au même endroit où il y avait la pliure. J'ai coupé. Et j'ai fait passer en dessous. La partie trop grande c'est par dessus. Je l'ai collé par dessus. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ça rend bien. Et c'est sobre et élégant à la fois. Sobre et élégant à la fois.